Zorro, X, Robin, chapitre 2 Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, Zorro reprit ses esprits et se remet à l'entraînement. L'élève de Zorro se serrait de plus en plus et à chaque effort physique dû à son entraînement, il éprouvait des sentiments mélangeant à la fois la rage et la frustration. C'était nouveau pour lui d'être indécis et donc il préféra extérioriser ça en s'entraînant. La femme sur sa droite continua de lui éponger la joue. « Zorro ne retrousse pas tes lèvres comme ça, elles sont bien plus belles quand tu souris » dit-elle avant de se lever. Zorro soulève son altère de plus en plus vite et ce tout en observant discrètement Robin en train de partir. Elle le rendait de plus en plus indécis. Elle avait le pouvoir de lui faire ressentir des émotions nouvelles. « Est-ce un bien ou un mal ? » se demanda Zorro. À l'heure du dîner, dans la salle à manger, tout l'équipage était réuni autour de la grande table. Lussob criait sur Luffy, persuadé qu'il avait piqué dans son assiette. Chopper, le reine médecin, s'étouffait à force de vouloir manger trop vite. « Ah docteur, vite ! » cria le reine à la triffe bleue. Francky criait son slogan à tue-tête « Super ! » Et ce, au grand désespoir d'un ami qui n'arrivait pas à faire dormir Sora, l'enfant qu'elle avait eu avec Luffy. Pour réconforter le bébé, Brooke a décidé de lui chanter « Une berceuse » afin de l'endormir. De son côté, Sanji servait à Robin son thé préféré. Parce que oui, il trouvait ça bizarre de voir qu'elle n'avait pas du tout d'appétit. Ce qui rendait notre sabreur encore plus grincheux qu'il ne l'est d'habitude. Tous vacarmes fut cessé lorsque la navigatrice de l'équipage frappa sur la table en pleine nourriture. « Écoutez-moi tout le monde, j'arrive pas à faire dormir bébé, donc vous allez tous vous taire. Et surtout toi Luffy, t'es son père, nom de Dieu ! » Ils obéirent tous. Ils cessèrent de manger, tous, sauf Luffy, qui profita de l'occasion et surtout du manque d'attention de tout le monde pour pêcher dans leurs assiettes. Un ami fait abstraction du comportement de son petit ami. La navigatrice léva tout de même les yeux au ciel en guise d'habitude la sante. « Bon, demain, en début d'après-midi, nous atteindrons une île. » « Ouais, enfin ! » « Coupes Luffy ! » Des murmures de joie provenant des coins de la table devenaient alors décrits. « C'est une île estivale, il va faire très chaud, donc préparer des habits adéquats. » Les hurlements se font de plus en plus entendre. Nami n'avait plus le courage de continuer ses explications sur l'île. Alors, elle se contente de poser une question. « Lequel d'entre vous se porte volontaire pour Edgar ce soir ? » « J'ai l'enfant à faire dormir, donc je pourrais pas. » Lui, fille et Hussop plissent les lèvres en sifflottant et en levant les yeux au ciel innocemment. Ce à quoi un ami en avait déduit qu'ils n'étaient pas vraiment excités à l'idée de rester vie toute la nuit. « Moi ! » Cria la voix virile de Zorro. Il reprend une boulette de riz et la dirige vers sa bouche des oeufs verte. Il la mâche en fermant le seul oeil qui lui reste. Nico Robin fixa avec le même rictux que ce matin. « D'accord. Parfait. » Cria la navigatrice avant de se rasseoir. Sur le pont principal, en plein milieu de la nuit. Le sabreur était assis à l'avant du bateau, prêt à intervenir en cas de désagrément. Il devait être dans l'observatoire, mais il aimait prendre l'air, donc il s'est dit qu'il allait finir sa énième bouteille de sakalabas. Il ne fut pas attention au bruit de pas qui provenait derrière lui, et c'était une première, bizarrement, surtout le concernant. Au même moment, une personne lui apporta une bouteille d'alcool à ses lèvres. Cependant, il ne reconnaissait pas l'étalon de Robin qui s'écrasait habituellement sur le plancher. Il fit donc preuve de patience et attendait que l'inconnu, apparemment avec les pieds nus, se montre. Encore elle, songe l'épéiste en reprenant une gorgée d'alcool. Elle s'assit à côté de lui, devant la roue du gouvernail, et ne prononça aucun mot. Du coin de l'œil, Zoro observait les jambes dénudées de la belle jeune femme, pour qui encore hier il éprouvait du désir. Cette fois-ci, il ne remonta pas l'œil pour admirer la poitrine de Robin, couverte d'un fin débardeur violet. Il voulait lui montrer son désintéressement total, même s'il n'avait qu'une envie, se retourner et pouvoir enfin l'embrasser. Et bien voilà, ce chapitre est enfin terminé, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Je vois que vous le faites de plus en plus, donc ça me fait vraiment plaisir et ça me touche vraiment. En tout cas les amis, comme d'habitude, je compte sur vous pour activer la petite cloche des notifications, pour ne rien louper des prochaines sorties. A me suivre sur tous les réseaux sociaux, je suis partout, sur Instagram, Twitter, TikTok. De toute façon, je te mets les liens dans la description. Moi, comme d'habitude, je te souhaite une bonne matinée, une bonne soirée ou une bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Tchana ! Sous-titrage ST' 501